... Bonsoir et bienvenue à vous, voici les titres de ce journal. Excès de vitesse, des radars sont désormais déployés dans les grands axes de la ville de Cotonou. Une mesure pour réduire les accidents de la route, le constate dans ce journal. On parlera également des droits des femmes. Le Bénin a fait des progrès en la matière, mais des défis restent à relever pour assurer l'égalité de chances aux femmes. Et puis, c'est une maladie gynécologique fréquente qui touche près de 10% des femmes. L'endométriose, encore méconnue, cette pathologie est souvent diagnostiquée tardivement. Depuis quelques jours maintenant, des radars sont déployés sur les routes pour contrôler la vitesse maximum. Autorisé en agglomération, c'est une initiative de la police républicaine pour sanctionner les automobilistes qui bafouent les panneaux et signalisations routiers en s'adonnant à des excès de vitesse qui occasionnent des accidents de circulation. Le constat du contrôle routier avec Louis Koudougbo, Charlène Kendiho et Ulvaüs Palogon. Personne n'y échappe. Même pas les véhicules plaques bleues, généralement conduits par les autorités ministérielles. Sur ce taxe routier, longeant le boulevard de la Marina, la police républicaine a déployé des radars pour contrôler la vitesse maximum autorisée en agglomération. Ces agents s'assurent du respect des limitations indiquées sur les panneaux et signalisations routiers. Ici, la limite est de 50 km heure. Et peu importe les récriminations, tous les véhicules dépassant la limite fixée sont verbalisés. Les radars déployés sont des Trocams 2 de dernière génération. Une technologie capable de contrôler la vitesse des automobilistes de jour comme de nuit sur une distance de 1500 mètres avec une marge minime de 2 km heure grâce à son laser puissant. Inutile donc de ralentir à la dernière minute à la vue des agents de police. Vous auriez déjà été flashé quelques secondes plus tôt. Et même si possibilité il y a de se rapprocher de l'agent contrôleur pour vérifier sur le radar la vitesse exacte à laquelle on a été flashé, il est préférable de veiller au respect des panneaux de limitation des vitesses. Comme dans de nombreux pays africains, l'histoire des femmes au Béné a marqué par le poids des traditions, des contingences sociales qui ne les empêchent pas de lutter pour le respect de leurs droits. Le Béné a d'ailleurs connu de grandes avancées en matière de droits des femmes. Florence Koumenungbo, activiste des droits des femmes, revient ici sur les avancées et les défis à relever pour assurer l'égalité de chance aux femmes et aux hommes. La condition féminine n'est pas trop reluisante. C'est vrai que les femmes sont de plus en plus émancipées. Aujourd'hui, de plus en plus, les filles vont à l'école autant que les garçons. On a beaucoup plus de femmes à des postes de responsabilité aujourd'hui, plus que par le passé. Le harcèlement, voilà un phénomène qui fait que des femmes, on arrive à laisser leur boulot. Le viol, les abus sexuels, autant d'éléments, autant de goulots d'étranglement qui font que la lutte pour qu'il y ait l'égalité des droits entre les deux sexes n'est toujours pas une réalité dans notre pays. Les gens pensent toujours que la femme est faite pour rester à la maison. Une femme qui travaille ne respecte plus son mari, elle tient tête à son mari. Une femme qui a ses propres sources de revenus, elle devient impolie. Ce qu'il reste à faire, c'est dans le quotidien, donner plus de chance à la femme, permettre aux femmes de pouvoir concourir au même titre que les hommes, cesser de discriminer les femmes, qu'il soit mis en place un centre de sensibilisation, d'éducation par rapport aux questions du cesse et autres, un centre de protection des femmes. Lorsque les femmes sont en difficulté, par exemple dans le foyer, dans le milieu professionnel, lorsqu'une femme subit le harcèlement, il faut qu'elle ait un endroit où aller. Quand elle décide de dénoncer son bourreau, il faut qu'elle puisse savoir d'abord, sur le plan juridique, qui est les instruments pour la protéger et qui est pas de reprise à la vraie et qu'elle soit accompagnée. Parce que c'est pas évident qu'elle retourne là où cela s'est passé, là où elle est harcelée, qu'elle soit accompagnée du moment qu'elle a les compétences pour continuer son travail. Et nous restons toujours avec les femmes pour parler de l'endométriose. C'est une maladie gynécologique qui ne touche que les femmes et qui se caractérise par la présence, hors de la cavité utérine, du tissu semblable à celui de la muqueuse de l'utérus. Longtemps ignorée, parfois très difficile à vivre au quotidien. L'endométriose, cause et facteur de risque, c'est dans ce reportage. L'endométriose est une maladie gynécologique chronique longtemps passée sous silence. Elle bouleverse le quotidien des femmes en âge de procréer. La première fois, moi, je viens d'entendre ça. Je n'ai jamais eu cette information. Je n'ai jamais entendu ça une fois. Bon, endométriose, c'est un thème. Je ne maîtrise pas trop. J'entends souvent parler des règles douloureuses. Les gens en parlent autour de moi. Peu connue, la pathologie va au-delà des règles douloureuses. Elle est causée par la présence de cellules de l'endomètre en dehors de l'utérus. Quand on parle d'endométriose, c'est que des cellules de la même nature que les cellules de l'endomètre sont implantées hors de ce champ. La situation de l'endométriose pourrait se retrouver à beaucoup d'autres endroits que dans le pelvis, dans le bas-ventre de la femme. La première catégorie de signes sera les douleurs pendant les règles et les douleurs au bas-ventre. Ce sont des douleurs qui peuvent apparaître au moment des rapports sexuels. Ce sont des douleurs d'intensité de plus en plus croissante avec le temps. Il va y avoir aussi des saignements exagérés pendant les règles. C'est une situation souvent qui est couplée avec des problèmes de fertilité. C'est une maladie complète. C'est sans doute pour cette raison qu'elle est souvent mal au tardivement diagnostiqué. Il peut s'écouler 8 à 10 ans entre les premiers symptômes et la confirmation du diagnostic. C'est fréquent chez les jeunes filles d'avoir des règles douloureuses. Et on dit que c'est normal. On donne quelques calmants et si la fille continue à se plaindre, on dit qu'elle fait bébé. Mais en fait, on n'a pas su diagnostiquer. L'endométriose donne des fois des niveaux de douleur vraiment au-delà du supportable, malgré l'utilisation de médicaments. Lorsque la maladie est très évoluée, on peut avoir recours à la chirurgie. Et la chirurgie peut être très mutilante. Il n'existe pas encore de traitement définitif de l'endométriose, mais des associations se battent aujourd'hui pour mieux faire connaître la maladie. La première action que nous menons, c'est de sensibiliser, informer et accompagner. Et en parlant d'accompagnement, nous essayons d'écouter ces patientes-là. Nous permettons à ces patientes d'avoir un bon suivi en leur indiquant des centres où elles pourront se faire diagnostiquer le mal. Parce que c'est déjà après le diagnostic. Il faut savoir si on souffre d'endométriose ou pas. Toute la société doit s'intéresser à cette maladie-là. Parce que ce n'est pas uniquement les femmes qui sont concernées. Et comme je le dis, une femme qui souffre d'endométriose, c'est tout son entourage qui est touché. Avant d'apprendre à vivre avec une maladie, il faut d'abord prendre conscience qu'on en est atteinte. Et vivre avec l'endométriose est une lutte de chaque instant. Suivons à présent la Nation en Bref avec Ulvaüs Balogon. D'ici quelques jours, le problème de la mobilité des personnes handicapées sera conjugué au passé. Le chef de l'État, Patrice Talon, en a donné l'assurance lors de sa rencontre avec quelques personnes dites handicapées. Il a annoncé la construction d'infrastructures adéquates pour faciliter leur mobilité au palais de la Marina ainsi que partout dans les édifices destinés au public. Il a également annoncé la prise de certaines mesures, dont l'acquisition d'équipements pour satisfaire cette cible, la défiscalisation de tous les véhicules permettant aux personnes à mobilité réduite de circuler librement, la défiscalisation des équipements et appareillages, le recrutement des personnes handicapées au sein de l'administration publique et un soutien du gouvernement aux entreprises du secteur privé qui vont recruter des personnes handicapées. De la même manière, la formation des personnes handicapées sera mieux prise en compte par le gouvernement dans une approche inclusive. Cela avec l'ouverture prochaine des classes pour les apprenants à besoins spécifiques dans les établissements d'enseignement général. Ces actions permettront donc de mettre fin à la marginalisation dont sont victimes ces personnes. Le port autonome de Cotonou en vue d'offrir à sa clientèle des services plus innovants et de meilleure qualité a lancé depuis le 1er janvier 2023 une nouvelle plateforme pour la gestion du bordureau électronique de suivi des cargaisons. Il s'agit du www.besc.bj. C'est sur cette nouvelle plateforme que toutes les procédures relatives à l'enregistrement des cargaisons se feront désormais. Aussi, pour faciliter la tâche à ses clients, il leur est offert la possibilité, via cette nouvelle application, de créer, gérer son compte en ligne BESC et payer via mobile money ou carte bancaire. Et depuis le 1er janvier 2023, le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG a connu une hausse de 30%. Le décret qui consacre le relèvement du SMIG a été rendu public. Ainsi, de 40 000 francs CFA, le salaire minimum passe à 52 000 francs CFA. Il est applicable aussi bien dans le public que dans le privé. Signé le 7 décembre 2022 par le chef de l'État Patrice Talon, le décret évoque également les sanctions auxquelles s'exposent tout contre l'Union. Hors du Bénin, à présent, c'est la plus longue compétition à la voile de l'hémisphère sud. Elle s'ouvre ce lundi, la 50e édition du mythique Quai Porto Rio. Parmi les participants, un ancien berger sud-africain. Il va relier la pointe sud du continent africain au Brésil. Son portrait avec nos confrères de France 24. Sibusisso, six atouts, a déjà 9 ans lorsqu'il aperçoit l'océan pour la première fois. 20 ans plus tard, cet ancien berger s'apprête à larguer les amarres direction le Brésil pour la 17e édition de la Cape to Rio. Une véritable consécration pour ce jeune skipper sud-africain qui a dû en convaincre plus d'un que sa place était sur un voilier, à commencer par sa famille. « Encore aujourd'hui, ils ne comprennent pas ce que je fais. La seule chose qu'ils me demandent, c'est si je gagne de l'argent. Tu travailles ? Est-ce que tu travailles ? » Depuis le township du Cap où il grandit, la voile apparaît comme un passe-temps de riches retraités et majoritairement blancs. Mais lorsqu'une association vient dans son école proposer des stages de voile aux jeunes défavorisés, Sibu Sissot saute sur l'occasion et prend vite le goût du large. Aujourd'hui, capitaine d'un équipage de 5 personnes, il a su surmonter les préjugés. Il espère que son parcours pourra servir d'inspiration à d'autres jeunes navigateurs. « Pour ceux qui n'y croyaient pas, quelqu'un comme moi qui a grandi dans un township peut traverser l'océan jusqu'à Rio. J'espère jusqu'à l'avenir, il y aura plus de personnes de couleur représentées dans ce sport. Prêts à mettre les voiles, Sibu Sissot et son équipe partiront lundi de Cape Town pour une traversée transatlantique de près de 7000 kilomètres. Et voilà qui vient mettre un thème à ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'Oacte B3W.Oacte B.B.J. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada